Bonjour à tous AmiGamer, AmiGameuses Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le nouveau Call of Duty Ghost Allez je suis encore sur Black Ops moi, parce qu'il me manque Black Ops 2 en fait C'est le nouveau Call of Duty Ghost qui est sorti Et je suis un peu déçu, enfin un peu beaucoup Le jeu est bien, vraiment il est bien mais sauf qu'il n'y a pas de démolition Donc tous ceux qui aiment la démolition, il n'y en a pas Et tous ceux qui aiment aussi prendre l'insertion tactique, il n'y en a pas non plus Du coup moi qui aime la démolition et l'insertion tactique Je ne peux pas jouer avec C'est ça qui me dérange en fait le plus dans Call of Duty Ghost Il y a peut-être un autre petit truc qui me dérange aussi C'est la manière dont on tue les ennemis, c'est vraiment du MW MW et Black Ops c'est vraiment pas du tout la même chose Alors vous allez me dire c'est normal, c'est pas les mêmes distributeurs et tout C'est Triage, Activision, machin, ci, cela, oui Là c'est clairement on le voit bien, on le voit bien que c'est Triage, Activision Et même d'autres trucs s'ils veulent Là carrément on le voit La manière de tuer les ennemis c'est trop, il y a un truc qui me dérange, sur Black Ops Ça me va mieux, la manière dont on vise, dont on tue l'ennemi Mais sur Call of Duty Ghost, ça me va mais pas du tout C'est du MW, MW3, MW2, c'est exactement pareil Il y en a qui kiffent MW3 Mais moi j'aime pas trop sur Black Ops Je préfère Call of Duty Black Ops Black Ops 1 ou Black Ops 2 Après ce qu'il y a de bien sur Call of Duty Ghost, il y a pas que des points négatifs Outre le truc de démolition Et l'incertion tactique qu'il n'y a pas Et peut-être aussi la Micro Station Je pense qu'elle n'y est pas J'ai regardé, alors vite fait dans les séries de points Parce qu'en fait j'ai pas tout débloqué donc du coup j'ai pas tout bien regardé Mais il me semble qu'il n'y a pas le Black Bird C'est juste des Juste des reconnaissances en fait A travers un mur, tu vois Enfin vite fait vous avez vraiment pas de Black Bird sur la carte Comme sur Black Ops 2 ou comme sur Black Ops 1 Qu'il y avait Ou comme sur MW3 d'ailleurs Il y avait aussi le Black Bird, un Black Bird différent Mais il y était Sur Call of Duty Ghost, non pas du tout J'ai l'impression qu'ils ont fait en fait un Un Call of Duty pour faire un Call of Duty J'ai l'impression qu'ils l'ont fait un peu vite le Call of Duty En tout cas le Multi Autant la campagne, j'ai débuté la campagne Autant la campagne elle est vraiment excellente C'est quelque chose que je vous recommande Et pourtant les campagnes je n'ai fait jamais des Call of Parce que j'aime pas trop, ça va trop vite Mais là autant vraiment Je suis vraiment content de la campagne Et je vais juste de la débuter, je suis déjà content Je vais pas vous raconter la campagne, ça sera à vous de la débuter Mais elle est vraiment pas mal Autant je pense qu'ils se sont un peu précipités sur le Multi C'est un peu fouillis tout ça Alors je dis fouillis parce que vous avez beaucoup de paramètres Vous avez beaucoup d'équipements Que vous pouvez changer mais tout est pas très bien expliqué Il faut vraiment prendre son temps Bien regarder, bien créer sa classe Alors vous allez me dire c'est normal Le jeu ne va pas faire une classe pour vous Bah ouais, là je confirme, le jeu ne peut pas faire une classe pour vous Et ça je confirme sur Black Ops 2 Alors je compare toujours, vous allez me dire arrête de comparer à Black Ops Ouais mais je compare parce qu'en fait c'est le dernier jeu qui est sorti Black Ops 2 Donc je compare à Call of Duty Ghosts Et sur Black Ops 2 c'était beaucoup plus clair Il n'y avait pas beaucoup de séries de paramètres Bien sûr, en tout cas il y en a moins que sur Call of Duty Ghosts Alors les paramètres que je parle c'est en fait toutes les séries de points Il y a beaucoup plus de séries de points sur Call of Duty Ghosts Vous pouvez jouer en assaut ou en soutien Ça c'est quelque chose que j'adore L'assaut ou le soutien Alors moi je joue tout le temps en assaut parce que je suis un guerrier Je vais vraiment à l'attaque et tout J'aime bien faire des kills Mais je joue jamais en soutien Ou vraiment quand je me fais spawn killer Là je change, je me mets en soutien Mais je joue tout le temps en assaut Et ça je trouve vraiment ça bien Parce que sur Call of Duty Black Ops 2 C'était trop facile d'avoir les chiens C'était trop facile d'avoir l'hostar Trop facile d'avoir le blackbird et tout Alors le blackbird ça va être trop facile Ça va être pas facile de l'avoir parce qu'il n'est pas Mais c'était trop facile sur Black Ops 2 d'avoir des séries de points Et sur Call of Duty Ghosts ça va être un peu plus dur Parce que vous avez le choix de jouer en soutien Soit de jouer en assaut Et si vous jouez en assaut Les séries de points sont un peu dures à avoir Parce que par rapport à Par rapport à Call of Duty Black Ops 2 Ou même sur MW3 Et une tourelle sur Call of Duty Black Ops 2 Si vous aviez l'indétectable Le truc pour avoir moins de séries de points Il me semble que c'était 5 Si mes souvenirs sont bons C'était 6 Sans le truc pour avoir moins de séries de points Mais si vous avez le truc de séries de points C'était 5 J'ai tellement eu la tourelle Il me semble bien que c'était ça Et en fait là pour avoir la tourelle C'est 6 pour avoir la tourelle Sur Call of Duty Ghosts Un kill de plus c'est pas bien méchant La tourelle c'est au bout de 5 De 5-6 éliminations que vous l'avez Euh Ah non ouais voilà ouais En fait je me trompe C'est 5 éliminations pour la tourelle Voilà Et c'est 5 éliminations aussi pour avoir le chien Voilà Mais c'est plus dur d'avoir la séries de points Sur Call of Duty Ghosts Que sur Black Ops 2 Vous vous rendrez compte par vous même Et je vais pas tout vous expliquer Parce que ça va hyper lent Et puis en plus la vidéo Elle est très courte Elle est pas trop courte Mais j'aurai pas trop le temps pour vous expliquer ça Enfin bref j'en ferai une vidéo plus tard Mais Donc c'est 5 pour débloquer la tourelle Et non pas 6 comme je disais juste avant Et c'est 5 aussi pour débloquer un chien Et non pas tous les chiens comme sur Black Ops 2 Donc c'était mon skill hein bien sûr Mais là en fait le chien Quand vous allez le débloquer Vous allez appuyer Comme si vous débloquiez un drone ou un truc comme ça Il va apparaître à côté de vous Et il va tuer les ennemis à proximité Il va pas faire toute la carte pour tuer les ennemis Il va tuer juste les ennemis à proximité Et Par contre ça sera à vous quand même de tuer les ennemis Le chien ne peut pas tout faire Il peut pas tout vous tuer Si vous en avez 2-3 en face de vous Le chien ne peut pas les tuer tous Ce qui est un peu dommage en fait Et c'est ça qui est regrettable C'est vraiment que le chien disparaît une fois qu'il se fait tuer Moi j'ai cru que le chien pouvait se faire tuer Mais qu'il pouvait revenir Genre je sais pas on avait une minute Une minute où le chien était avec nous Après il disparaissait Comme un drone en fait Ou pendant une minute le drone est là Ou 45 secondes et voilà Après il disparaît En fait non Le chien s'il se fait tuer dès le début C'est fini Donc le chien peut réapparaître à côté de vous L'ennemi vous tuez L'ennemi tuez le chien en même temps Et voilà c'est fini Le chien vous l'avez pu Donc ça je trouve ça vraiment un peu dommage Bref c'est pas très grave Le chien a 5 kills pour le faire Ça va quoi c'est pas dur Moi j'aurais pu vous montrer le chien Sauf que j'ai mis la tourelle à la place La tourelle c'est 5 kills Du coup j'ai préféré mettre la tourelle Parce que le chien en fait j'ai eu Alors je vais dire plein de fois non Mais j'ai déjà eu pratiquement 10 fois En 3-4 parties De Call of Duty Ghosts Et du coup ça m'a pas vraiment plu quoi le chien Au passage là je me fais démonter Alors que le mec j'étais en train de l'utiliser Enfin bref Du coup ouais Donc là j'ai mis tourelle Truc IMS Alors l'IMS en fait sur MW3 On en avait un C'est des sortes de De Betty en fait Plusieurs Betty d'affilée Que vous avez Et dès qu'un ennemi passe devant La Betty elle explose Donc là en l'occurrence Si plusieurs ennemis passent devant Elle explose Elle dure un peu plus longtemps Ca c'est bien l'IMS J'ai mis l'IMS La tourelle et le mastodon Alors le mastodon en fait J'avais fait un gameplay Juste avant celui là Sauf que j'avais pas filmé J'avais eu le mastodon J'avais eu même 5 fois les chiens Dans la partie Sauf que je n'ai pas filmé mon gameplay C'est ça qui est regrettable Parce que là je vous propose un gameplay En fait avec la tourelle L'IMS Enfin je crois que c'est Non c'est même pas l'IMS C'est un espèce de drone Que vous déployez par terre Et le mastodon Et en fait tout ça Vous voyez là c'est le drone Que je déploie Et il me dit Tous les ennemis qu'il y a A proximité Et puis vous en déployez en fait Et puis ils voient d'ennemis Donc ça c'est un peu nul Franchement c'est trop nul Ça j'ai arrêté Je mets l'IMS maintenant Et en fait là Donc là je vous propose un gameplay Mais qui est pas très très bien Enfin qui est bien Mais sans être bien Puisque j'avais débloqué le mastodon Mais je n'ai pas filmé mon gameplay Et j'ai essayé de l'avoir le mastodon C'est 10 kills l'affilé le mastodon Et j'ai pas réussi à l'avoir Du coup ça me fait un peu chier De vous proposer ce gameplay La prochaine fois que je vous propose un gameplay Sur Call of Duty Ghosts Je vais vraiment les aligner des kills Je vais vraiment vous montrer Les grosses séries de points Qu'il y a sur Call of Duty Ghosts Je prendrai peut-être les 3 dernières Les 3 dernières séries de points Qu'il y a sur Call of Duty Ghosts En assaut Et les 3 derniers en soutien Et je vous ferai un gameplay Peut-être demain ou après-demain Et je vais essayer de geeker là Pour les avoir Parce que quand vous geekez pas Vous... Sur Ghosts Bah c'est difficile à les avoir Donc je vais essayer de les avoir Et je vous proposerai la vidéo Une vidéo Déjà pour vous montrer le mastodon Le mastodon en fait en assaut En soutien je sais pas ce que ça donne Mais en assaut en fait vous avez Un espèce de couteau point américain Et vous n'avez pas d'arme Et en fait par contre vous courez super vite Donc les ennemis Ils ne peuvent pas vraiment vous échapper Quand vous avez un ennemi en vue Il peut vous tirer dessus L'armure prend un peu de dégâts Mais elle ne subit Elle subit un peu de dégâts Mais elle ne va pas Elle ne va pas s'arrêter là Le mastodon ne va pas s'arrêter là Du coup vous allez pouvoir Un peu plus contenu Par contre c'est vrai que si Si au fur et à mesure Les ennemis commencent à vous mettre Des dégâts sur l'armure Là l'armure va disparaître Et vous allez mourir Enfin Moi j'ai utilisé Bien pendant Une bonne 45 secondes Je vais vous dire Alors 45 secondes c'est très peu Mais 45 secondes Avec un mastodon Je peux vous dire que j'ai fait Beaucoup beaucoup de kills Sur la map Et c'est ça qui était vraiment bien Et j'étais avec mon pote de play Christo Du 02 Et je lui disais Putain putain regarde 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 J'ai fait bien 6 ou 7 kills Avec le mastodon En plus de 40 secondes Mais dans pratiquement une minute Les ennemis avaient vraiment du mal à me tuer Et euh Parce que l'armure est vraiment solide Du coup c'est ça qui est bien Donc moi je joue avec ça Et c'est ça un truc que j'aime bien sur Call of Duty Sur la MW Et même sur Ghost C'est que C'est que les séries de points Ils sont vraiment énormes C'est vraiment bien fait Par rapport au Black Ops Au Black Ops vous avez quoi 12 séries de points Allez Peut-être 20 séries de points sur Black Ops Je me rappelle plus Mais bon Les séries de points sont hyper faciles à avoir Donc voilà Ghost est vraiment un jeu pour jouer en équipe Genre si vous êtes 6 Il y en a 3 qui jouent en soutien Et 3 qui jouent en assaut Là vous êtes vraiment abattable Alors moi il n'y a pas la démo Donc du coup je joue en Domi Pour moi la Domi c'est un peu dur Du coup je fais que perdre les parties Moi je ne suis pas habitué à jouer en Domi Même si j'arrive quand même à aligner des bons ratios Même si je fais des bons ratios sur Call of Duty Goss Je fais à peu près 2 ratios à chaque partie Alors je dis à chaque partie Parce que j'ai commencé 2-3 parties Déjà j'ai fait des ratios de merde Mais là quand même ça va Je commence à m'habituer Et en Domi par contre je suis hyper nul Là si vous voyez mon ratio victoire et défaite en Domi Sur Call of Duty Goss Il doit être de 0 et quelques Alors mon ratio élimination mort Il doit être pratiquement de 2 Donc voilà Le gameplay va se terminer là Je ne vous ai pas tout expliqué Parce que c'est vraiment hyper lente de vous expliquer Déjà la vidéo elle dure 12 minutes Je ne sais pas si vous avez regardé toute la vidéo Mais voilà Vous voyez là je fais du 22 à 3 C'est pas mal hein Mais bon Il aurait pu me le faire En tout cas j'aurais pu me le faire Voilà ce que je trouve dommage Pour répéter ce que j'ai dit au tout début C'est juste le manque d'insertion tactique Et le manque de démo Alors ce qui est bien aussi C'est que vous pouvez contrôler Vous pouvez contrôler Vous pouvez choisir Le sexe du mec Ou de la femme Ca c'est vraiment bien Le sexe en même temps il y a que 2 sexes Donc ça c'est vraiment pas mal Voilà je vous dis à la prochaine Pour une meilleure vidéo